Romain, on est d'accord que ce qu'on est en train de se dire, c'est pas valable uniquement pour les 15 jours de confinement qui restent. Au contraire, c'est une vraie opportunité pour les agents immobiliers de transformer leurs méthodes de travail et d'acquérir de nouveaux outils pour être encore plus performants dans le monde d'après. Oui mais bien sûr Julie, en fait il faut se servir de cette période parce qu'on a appris à travailler différemment et on va pouvoir justement appliquer toutes ces méthodes. Après, je pense à la visite virtuelle par exemple, pouvoir dire aux clients vendeurs qu'on a la possibilité de qualifier encore mieux nos visites parce qu'on aura des acheteurs qui ont déjà vu le bien virtuellement avant. Ça veut dire que quand on va visiter la maison physiquement, l'intention d'achat sera beaucoup plus forte et ça c'est des supers arguments par exemple pour prendre un mandat exclusif par exemple. Et puis pour l'acheteur c'est un gain de temps considérable, tout le monde a à y gagner. Il faut qu'on apprenne à travailler différemment, il faut qu'on se serve de cette période transitoire justement pour se dire c'est le moment de se remettre en question et puis se doter des bons outils. Et ce n'est pas parce qu'on travaille différemment qu'on va moins travailler, au contraire on va gagner en performance, ça c'est évident. Et c'est un vrai service qu'on apporte aux clients vendeurs et acheteurs que le particulier ne peut pas offrir, c'est un vrai outil pour valoriser le savoir-faire de l'agent immobilier. Complètement, je pense qu'on va gagner en part de marché avec ça. Après, il faut le faire savoir tout ça, donc c'est à nous de communiquer là-dessus, c'est ce qu'on est en train de faire. Merci Romain.